Alors, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le savez, on parle du Forum économique mondial et on continue avec cette absolument mystérieuse mais fascinante institution. Donc, je parlais du Forum économique mondial qui n'était pas le seul dans son genre, dans le type d'institution supranationale, mais qui est probablement l'institution du genre la plus puissante et la plus influente au monde. Une des meilleures démonstrations qui permet vraiment d'entrevoir l'énorme influence que le Forum économique mondial a sur les gouvernements occidentaux et pas juste en Occident, mais principalement en Occident. C'est examiner la tentaculaire école des jeunes leaders mondiaux, en anglais Young Global Leaders, qui est une branche du Forum économique de Davos qui forme des individus de moins de 40 ans qui sont destinés à devenir, et là je cite le site web de l'école, la voie de l'avenir et les espoirs de la jeune génération. C'est intéressant de voir qu'on graduait de cette école qui est plutôt, pas une école en réalité, mais plutôt une formation idéologique ou un endoctrinement en fait piloté par le Forum économique mondial, des chefs d'État comme Emmanuel Macron, Angela Merkel, Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande, et d'autres figures notables comme Mark Zuckerberg, qu'on connaît comme étant le PDG, le fondateur de Facebook, ou encore le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau, la vice-première ministre Christia Freeland, le leader du NPD Jack Meating et Mélanie Joly, la ministre, sont aussi membres de ce club d'élite. Donc tous ont été, ont fait partie de l'école des jeunes leaders. Clash Fab lui-même s'est vanté dans une entrevue filmée d'avoir pénétré les cabinets des chefs d'État du monde entier. Clash Fab lui-même s'est vanté dans une entrevue, la jeune génération, comme le Premier ministre Trudeau, le président de l'Argentine et ainsi de suite, c'est qu'on penetre les cabinets. Donc, une organisation qui regroupe les gens les plus puissants de la planète, qui enrôle et forment autant de chefs d'État. Puis c'est important de savoir que plusieurs de ces chefs d'État-là ont été formés au Forum économique mondial, à l'École des jeunes leaders, bien avant qu'on entende parler d'eux et bien avant qu'ils deviennent chefs d'État. Entre autres, Angela Merkel faisait partie, je crois, de la première mouture de la première classe de 1994. Donc, plusieurs années avant même qu'elle soit chancelière. Ça mérite quand même un peu notre attention. On peut se questionner aussi sur la loyauté des individus qui sont placés en position de pouvoir, mais qui proviennent de cette école-là. Est-ce que leur loyauté va envers la nation souveraine qui les a élues démocratiquement? Ou est-ce que ça va envers une idéologie puis une institution supranationale? Considérant que plusieurs de ces chefs d'État-là, sinon tous, semblent très déterminés à appliquer un seul programme commun qui ressemble en tout point aux valeurs véhiculées à Davos, on peut se poser quand même de très sérieuses questions. On va voir au cours de la prochaine capsule que souvent, ce genre de questions-là qu'on veut se poser amènent des accusations qui relèvent du fameux complotisme. Ah oui, mais c'est complotiste de poser ces questions-là, dire qu'une idéologie ou une institution supranationale pourrait contrôler des chefs d'État, c'est du conspirationnisme, c'est très mal. On va voir en réalité que c'est une accusation qui faiblit rapidement quand on l'examine d'un peu de plus proche.